Il faut que je voie avec lui, parce qu'on a vu la semaine de Jonas. Malheureusement, ce qui nous manque un petit peu, c'est le match amical contre Rodesk. Il était prévu sur la deuxième mi-temps, malheureusement on ne fait pas. Donc c'est vrai que je dois avoir une discussion avec lui, pour voir un petit peu ce manque de temps de jeu, savoir comment on fait. Mais il y aura une décision qui sera prise demain là-dessus. C'est un bon casse-tête, parce qu'en fait, quand on a des bons gardiens, et qu'il faut choisir, c'est comme quand on a des bons joueurs. Je préfère avoir ce genre de problème que l'inverse. Quand il y a des bonnes choses comme ça, c'est bien. Après, c'est juste le casse-tête est un peu sur le timing. Parce qu'on sait que Jonas n'a pas joué depuis 4 mois à peu près, parce qu'il a juste fait un match en Allemagne contre Leipzig. C'est tout quoi. Depuis, il y a eu les blessures, puis après, un petit peu de complications. C'est un peu embêtant sur cette idée de timing. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de discuter avec lui et de voir. Besoin, il y a des clubs qui ne le définissent pas. Nous, il y a une hiérarchie chez nous. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. On est parti là-dessus. Les hiérarchies peuvent être bousculées sans problème. Mais Jonas est sorti sur blessure. Il faisait des bons matchs. C'est juste ce petit problème de manque de temps de jeu qui fait que c'est vrai que c'est un poste particulier, parce qu'on a besoin de se retrouver dans l'espace, on a besoin d'avoir des repères, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur met un entraîneur, rien que pour eux. Non, la hiérarchie est la même, mais c'est vrai que ce qu'on a noté, c'est que Dimitri a montré du caractère, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce que je disais au départ, c'est qu'on a trois bons gardiens au club, et c'est très bien. Mais on a noté les progrès de Dimitri. Et puis, effectivement, ce n'est pas toujours simple. Il rentre, il faut qu'il rentre. Il est là, il est présent, il amène quand même pas mal. Et donc, voilà, moi, j'ai aussi noté ça. Non, il n'a pas, il a fait les déplacements avec la Serbie. Il a beaucoup voyagé, par contre. Donc, il est revenu plutôt fatigué. Donc, il a fait l'entraînement de hier. On l'a poussé un petit peu pour décrasser un petit peu, plus les voyages que les matchs. Et aujourd'hui, on l'a coupé. Donc, son genou va beaucoup mieux. Donc, maintenant, par exemple, il ne met plus de straps. Il est plus strappé au niveau du genou pour s'entraîner, ce qui est une très bonne chose. Et lui, il me semble beaucoup plus rassuré. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Je pense que c'est un latéral gauche. Pour moi, dans mon esprit, c'est un latéral gauche. Mais avec quand même certaines qualités techniques qui lui permettent de jouer plus haut. Et une certaine aussi expérience dans le jeu qui font qu'on peut l'utiliser aussi dans cette polyvalence. Mais son poste, pour moi, c'est latéral gauche. Mais il faudra qu'il durcisse un petit peu son comportement à ce poste-là sur le plan défensif. Je trouve que l'interrogation, en fait, Valère, c'était un peu sur le plan physique. Je suis agréablement surpris par le rythme qui donne à l'entraînement. Et déjà, le rythme est assez élevé sur les entraînements. Et lui, il est complètement dedans. Donc, vraiment, je suis rassuré de ce côté-là. Vraiment rassuré. Et aussi de son intégration avec le reste du groupe. Ça, j'en doutais un peu moins. Il n'y a pas de souci parce qu'on connaissait un petit peu de loin le personnage. Donc, vraiment, il s'est vraiment très vite intégré. Et puis, voilà, la bonne surprise, c'est que physiquement, je le sens très bien. Après, bien sûr, il va manquer encore un petit peu de repères. Ça, je me mets à sa place. Ce n'est pas évident. Mais le fait de l'avoir fait faire une mi-temps contre Rodez, tout ça, enfin, les entraînements, voilà, me donne un très bon sentiment, en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai que c'est souvent le cas des après-mercato. Donc, on est obligé, des fois, ne serait-ce que de changer un joueur. Ça vous fait changer quand même pas mal de choses. Alors, ce n'est pas un bouleversement. Mais on avait le chantier défensif au départ de la saison. On est en train de le construire. Et le chantier offensif qui est en train aussi de se peaufiner. Mais c'est tout neuf. Il va falloir que tout ça se mette ensemble et en route pour qu'on puisse faire de bons résultats derrière. En tout cas, on a besoin de se renforcer. On a besoin d'être encore plus, quand je dis renforcer, on a besoin d'être encore un peu plus rassuré là-dessus. Donc, on parle des défenseurs, mais aussi des milieux défensifs qui sont devant, qui sont en protection. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont été comprises, notamment par ces milieux défensifs, qui doivent me trouver l'équilibre et la protection de l'axe, pour qu'on puisse avoir encore un peu plus confiance au niveau défensif. Je pense qu'on a besoin encore de progresser. On est dans le bon sens, mais il faut que... J'ai l'impression que par moments, il y a des petites hésitations qu'il va falloir qu'on gomme là-dessus. Mais ça, c'est à force de jouer qu'on va le trouver. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même... On pourrait considérer que c'est un bouleversement, quand même. C'est pas anodin. Donc, il y a quand même un peu de semaines, Hilton qui part, Laborde et Andy, Congrès, voilà, c'est quand même des cadres qui partent. Donc, obligatoirement, ça crée un mouvement, quoi. Mais ce qui me rassure, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit reste quand même très positif. Il va peut-être nous manquer un peu d'expérience, effectivement, par rapport à la jeunesse. Mais l'envie, la détermination, elle est là. Le rythme aussi sur les entraînements est assez élevé. Il faut qu'on le transfère vraiment en compétition, voilà, et que ça se transforme en point, surtout, quoi. On le voit, par exemple, sur le match de Lille, on voit qu'il y a quelque chose qui, face à une grosse équipe, on sait qu'ils nous sont supérieurs, mais on arrive à tenir tête, et on perd le match parce qu'un peu d'inattention, on peut, voilà, sur quelques secondes, c'est ces défauts-là, entre guillemets, qu'il va falloir gommer. Il va falloir s'améliorer là-dessus, quoi. Non, Saint-Etienne ne fait pas partie des gros du championnat actuellement, mais ils le savent, ils sont dans une phase de reconstruction. Ça reste un gros club. Saint-Etienne, c'est un gros club par son passé, par son public, par le stade, par... Voilà, et ça reste quand même un club mythique, c'est clair. En plus, de ma génération, voilà, on a quand même vibré assez fortement avec Saint-Etienne. Ça reste quand même quelque chose d'énorme. Et d'aller à Geoffroy-Richard, c'est... Voilà, c'est... Et de jouer contre Saint-Etienne, ça tire toujours du monde, Saint-Etienne. Mais aujourd'hui, ils sont dans une... Moi, j'en parle de l'extérieur, hein. Mais on voit bien qu'il y a un renouveau avec des jeunes joueurs. Ils repartent avec des très jeunes joueurs. La saison dernière, c'était très, très jeune. Et par rapport à la saison dernière, déjà, on sent une grosse progression. Parce que ces jeunes-là, ils se sont aguerris. Ces joueurs qu'ils avaient pris, voilà, qui jouaient pas trop en Ligue 1, ils ont quand même maintenant un petit passé de Ligue 1. Et là, ça commence à être autre chose. On sent beaucoup plus de solidité, même s'ils ont pas engrangé beaucoup de points. Mais là, on est vraiment sur le début de saison. Je sens qu'il y a un vrai projet, en tout cas. Une responsabilité, certainement, comme on peut l'avoir Mamadoussako, voilà, et même Jonas, voilà, des garçons qui ont un peu plus d'expérience, comme même Jordan Ferry. Voilà, ils auront certainement cette responsabilité de pouvoir amener, inculquer, voilà, cette énergie, voilà, amener quelque chose au niveau du groupe. Ça, c'est certain, moi. Sous-titrage ST' 501 —